Vous savez... ... ... ... ... ... ... ... Je propose qu'on commence, il est 5, donc on a déjà 5 minutes de retard, ce qui est au final de mon conseil. Donc bonjour tout le monde, bienvenue à ce 27ème quart d'heure de l'Institut, quand je commence à compter, pendant que les chiffres sont grands, je suis du content, donc je compte, c'est le numéro 27, donc peu importe. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop le concept, je le rappelle en quelques secondes, ça va durer plus d'un quart d'heure déjà, ça c'est sûr, donc ne vous souciez pas au titre, à cette partie du titre. L'idée ça va être de vous parler d'un sujet lié à la science, parfois de façon plus ou moins lâche, là plutôt assez directement, et d'essayer de vous en parler de manière assez originale, et pour essayer que vous repartiez avec quelque chose qui a changé dans votre tête, peut-être des questions et peut-être des réponses un peu différentes. Donc là le thème, j'avais mis un titre un petit peu, qui se voulait un peu mystérieux, j'espère que ça réussit, des miroirs dans le ciel, je vais vous parler d'arc-en-ciel en fait essentiellement, et l'idée c'est d'essayer de vous montrer une explication de l'arc-en-ciel, qui moi me plaît forcément, je vais dire autrement de manière, je vais inverser la proposition, quand on essaie d'expliquer l'arc-en-ciel, assez souvent on peut s'en mêler dans des choses très techniques, et on s'aperçoit que c'est un phénomène qui est assez mal compris par les gens en fait, l'arc-en-ciel. C'est le moment des gens d'expliquer pourquoi il y a des couleurs dans le ciel à cet endroit-là, on a l'impression de comprendre, puis finalement en expliquant, ben non, pas tant que ça. Donc voilà, je vais essayer en fait de vous donner une ou deux images, qui vous permettront peut-être mieux de, ou bien de le comprendre, ou bien de l'expliquer, si vous l'avez déjà compris. Et pour ça j'ai du matériel là, un ballon à vin qui est rempli d'eau, ce qui est une hérésie, je sais, mais c'est des fins pédagogiques que je vous souhaite faire. Et alors l'expérience que je vous invite à faire, alors vous allez devoir l'imaginer dans votre tête, vous allez plutôt la faire chez vous en fait, mais c'est la suivante. Donc vous prenez un ballon, un verre qui est arrondi, pas un verre sien, un verre arrondi comme celui-là. Et l'idée c'est la suivante, vous cherchez quelque part une source de lumière unique, idéalement le soleil, je vais faire ça un jour ensoleillé, et vous mettez la source unique derrière vous. Je ne suis pas renversé, c'est ça le challenge. Donc le soleil va être là-bas, et vous allez voir, je vais vous le montrer ensuite sur une petite vidéo que j'ai prise, mais vous allez voir que sur la face arrière du verre qui est ici, on voit le reflet de ce qui se trouve là-bas. Alors, là, vous ne voyez pas, mais je vous indique ce que je vois, moi là, quand je regarde à travers le verre, je vois tout un tas de trucs compliqués, parce que je vois ce qu'il y a derrière qui est un peu déformé, et je vois effectivement le reflet de ce qui est ici. Donc idéalement, il faudrait mettre ici un fond sombre, voilà, cacher ce qu'il y a derrière, mettre le soleil derrière, et on voit sur le fond du verre ici, se refléter le soleil, on voit l'image du soleil en fait à travers le petit miroir que constitue le fond du verre. Et l'expérience est la suivante, vous regardez le soleil, quand il est là on le voit très bien, on voit un rond là-bas, top, et on se décale latéralement comme ça, le miroir du soleil vient d'ici, on se décale latéralement comme ça, et on voit l'image du soleil qui se déplace, et il lui arrive quelque chose, c'est ça que je vais vous montrer maintenant. Donc ça, j'ai fait ça chez moi hier. Donc ça, c'est le verre, alors il faisait nuit, donc là c'est un lampadaire, il y en a deux, pour une raison idiote que je préciserai après, mais vous allez vous concentrer sur ça. Ça, c'est en fait l'image de la source lumineuse lointaine sur le fond du verre. Et j'ai déplacé la caméra sur le côté, et on va regarder ensemble ce qui se passe sur cette image. Vous voyez qu'on la suit, on la suit, et vous voyez qu'il y en a une autre qui apparaît ici, et ça se colore d'un coup, là, vous voyez du jaune. Et quand on continue à s'éloigner, l'image disparaît. Si on est trop sur le côté, on ne la voit plus en fait. Je reviens en arrière, on la voit réapparaître, il y a un peu de bleu, il y a un peu de jaune, alors il y a des couleurs comme ça qui apparaissent, mais quand je m'écarte, les couleurs ont tendance à disparaître, on voit la lampe blanche. Ça, c'est une expérience que vous pouvez vraiment faire chez vous à un moindre temps. Et alors, on peut le mettre en scène de manière un petit peu différente. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout un tas de verres du même type, sur un balcon, un jour de soleil, alors ça, ce n'était pas hier du tout, mais peu importe. Le soleil était derrière, et on voit ici, effectivement, les reflets du soleil, vus à différents angles, puisque moi, quand je suis ici, je vois les verres sous différents angles, et vous voyez qu'effectivement, l'image ici, quand on se déplace par là, quand on déplace le regard par là, l'image se rapproche du corps, et devient ici jaune, tout d'un coup, et puis ici, disparaît. Là, il reste un petit quelque chose, et c'est comme tout à l'heure, alors, je vais quand même vous la dire, la raison, c'est que le verre ici, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué. Il y a de l'eau, puis il y a une couche de verre, puis il y a une autre couche de verre, en fait. Donc il y a deux interfaces, il y a deux petits miroirs. Il y a un miroir entre l'eau et le verre, et un autre entre le verre et l'air. Donc c'est un système qui est un peu plus compliqué que d'autres plus simples, que je vais vous montrer juste après, mais c'est plus facile à mettre, pour lequel faire effectivement des expériences. Donc là, voilà, si j'avais eu plein de verres plus petits et plus serrés, on aurait même pu voir ici d'autres couleurs que le jaune, il y aurait eu pour l'eau du bleu ou du verre un grand noir. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Patience. C'était juste pour faire un zoom. Alors, on peut imaginer de faire cette expérience de manière un peu différente, avec non pas des verres d'eau, mais avec des gouttes d'eau. Donc là, ça c'est un support déperlant, sur lequel l'eau forme des petites gouttes. Et ça, c'est vraiment un bon moyen aussi de faire une expérience de ce type-là, quand il y a du soleil. Les gouttes ici sont toutes éclairées par le soleil. Et du coup, si on fait attention, alors ici on n'en verra pas, mais je vais vous montrer tout après, si on fait attention à regarder les gouttes dans une certaine direction, les gouttes se sont aussi... C'est ça en fait, c'est ça, mais sans la couche de verre. Donc, de la même manière que le soleil se reflète sur le fond du verre ici, le soleil vient se refléter sur le fond de chacune des petites gouttes qui sont ici. Et si on en regarde certaines qui sont à des angles bien choisis, celle-là, là, vous voyez qu'elle est clairement jaunâtre, en tout cas elle est colorée. Là, vous en avez d'autres qui sont un peu plus blancs, là on vous donne une tête un petit peu bleue. En tout cas, là il y a du jaune aussi, on voit des couleurs. Donc, sur la plupart, on en voit là aussi, d'ailleurs. Donc voilà, sur beaucoup de gouttes, on commence à voir des couleurs, c'est la même expérience que celle-ci. Quand la lumière se reflète sur un miroir créé par une région d'eau qui est sphérique, donc une forme arrondie en tout cas, on peut avoir des couleurs. Alors, il y a d'autres moyens de le voir. Alors ça, ces images ne sont pas de moi, mais j'espère bien de pouvoir en produire du même type. La rosée, ça produit aussi des gouttes. Alors ça, je n'ai pas réussi à le prendre en photo, mais je vous garantis que ça, on le voit très bien aussi. Un matin, quand il y a de la rosée partout dans l'herbe, vous avez le soleil derrière vous qui est en train de se lever, donc du coup, il est assez en rase-motte. Là, vous voyez très clairement autour de vous des régions de rosée dans lesquelles vous avez du jaune, du bleu, il y a des couleurs à certaines positions du champ. J'aimerais beaucoup faire cette expérience avec une toile d'araignée un jour, donc ça, je vous indique juste ce qu'on peut essayer de faire. Si vous avez une belle toile d'araignée, comme ça, couverte de rosée, vous vous mettez un certain angle, vous regardez la toile depuis un certain angle et vous verrez aussi apparaître des couleurs sur les gouttes qui sont collées sur la toile. Alors, il y a un autre endroit, enfin, dans lequel il y a des gouttes qui apparaissent naturellement, c'est la pluie. C'est de ça dont je voudrais vous parler. Donc là, ce qu'on voit, cette image, c'est celle de Wikipédia, donc elle est particulièrement belle et lumineuse, donc c'est un arc-en-ciel, il est double, je reviendrai tout à l'heure, mais en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est un rizot de pluie qui est ici, le soleil est derrière le photographe, on voit d'ailleurs les ombres ici, ils se rejettent vers l'avant, il y a bien le soleil dans le dos, et on voit qu'à certaines des gouttes, on renvoie une image plutôt jaune, plutôt bleue, là, ça renvoie un peu une image, on ne le voit pas spécialement, mais c'est un peu clair, là, ça ne renvoie rien, vous voyez qu'ici, c'est plus sombre que là, vous voyez, ça, ça s'appelle la bande sombre d'Alexandre, je vous en reparlerai tout à l'heure, l'explication est très simple, dans un arc-en-ciel, vous avez toujours ici un déficit de lumière, et là, un excès de lumière. Et là, première chose, donc, la petite graine que je voudrais implanter dans votre esprit, c'est que ça là, ce que vous voyez, c'est des petites gouttes qui chacune ont l'image du soleil au fond de la petite goutte, et pour ces gouttes-là, l'image est jaune, pour celle-là, elle est bleue, ensuite, les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est ça. C'est un ensemble de petites gouttes, comme dans la rosée tout à l'heure, qui chacune vous donne un reflet du soleil qui est coloré, d'une certaine manière. Là, vous avez aussi un reflet, le soleil se reflète, mais là, le reflet n'est pas coloré, c'est la lumière du soleil, et du coup, ça apparaît blanc, comme tout ce qui est blanc. C'est cette idée-là que je vais creuser avec vous aujourd'hui. Alors, cette image, vous l'avez probablement déjà vue, donc, pour expliquer tout ça, voici comment se représenter le trajet de la lumière dans une goutte d'eau, alors ici, on va imaginer une sphère, donc dans le plan, ça devient un disque, vous avez de la lumière qui arrive ici, quand de la lumière arrive sur une interface entre deux milieux différents, deux milieux transparents, là, en l'occurrence, l'air et l'eau, elle est déviée, ça s'appelle la réfraction, on ne vous retrouve pas dans le détail de ça, mais voilà, elle est déviée, c'est le cas ici, puis elle est réfléchie ici sur le fond, et puis elle peut ressortir ici. Alors, attention, quand je dis qu'ici, elle est réfractée, il y a aussi une partie qui réfléchit, en fait, elle subit deux choses, la lumière, il y a une partie qui réfléchit par le bord qui est ici, ça aussi, ça se comporte comme un miroir, ce n'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas le cas, donc il y aurait un rayon qui partirait comme ça, là, la lumière qui arrive ici, il y en a aussi une partie qui traverse, en fait, à chaque fois que la lumière arrive sur l'interface, elle est en partie transmise, et en partie réfléchie, donc là, je vous représente juste un rayon qui fait ce qui m'intéresse, pour vous raconter l'histoire que je vais vous raconter, donc ça, c'est un rayon donné, quand la goutte est éclairée maintenant par la lumière du soleil, ce n'est pas juste un rayon, il s'en est plusieurs, et là, j'en ai pris quelques-uns qui étaient voisins, j'ai pris trois rayons voisins, qui arrivent ici, ils sont parallèles entre eux, parce que la lumière, le soleil émet essentiellement la lumière parallèle, petite astérisque sur la page, allez voir un prototype pour voir pourquoi ce que je vous dis n'est pas tout à fait vrai, mais ce n'est pas encore ce qui m'intéresse ici, on va dire que c'est un rayon parallèle, ce rayon parallèle ici, et chacun des rayons est réfracté de manière un petit peu différente, ça, c'est simplement parce que l'incidence, l'angle que fait le rayon avec la goutte n'est pas le même ici que là, que là, d'accord, donc ça fait des réfractions un peu différentes, donc ils se réfléchissent chacun sur le fond ici, et puis ils sont finalement réfractés vers l'extérieur avec aussi un changement de direction. Et si on met notre œil ici, on voit du coup ces rayons-là, et l'œil, lui, est un peu bête, il y a l'impression que, puisqu'il y a de la lumière qui arrive dans cette direction-là, ça vient d'un point qui serait là, et en fait on peut montrer, ça c'est pareil, je rentre dans le temps, mais on peut montrer que si le faisceau est suffisamment fin ici, effectivement, ces rayons-là convergent à peu près tout en un même point. Ça s'appelle ici une pseudo-image. Enfin, je n'entre pas dans les détails, j'ai mis le pseudo pour ne pas avoir des mails d'insultes de gens qui connaissent très bien l'optique géométrique et qui me diraient « Non, non, mais monsieur, ce n'est pas vraiment une image, parce que ce n'en est pas vraiment une, pourquoi est-ce que je peux limiter un petit faisceau ? » En fait, c'est parce que nous, quand on regarde, c'est notre œil qui est là, notre œil c'est un peu plus muscule, en fait vous avez la pupille qui restreint vraiment la quantité de lumière qui rentre, et ça, ça sélectionne une quantité de, enfin, ça sélectionne un faisceau lumineux qui est vraiment petit. Donc du coup, c'est effectivement ça qui se passe, quand vous mettez votre œil là, vous sélectionnez les rayons qui sont passés à un certain endroit de la goutte ici. Donc, tout ça pour dire que quand la lumière, quand le soleil éclaire la goutte, nous on a l'impression qu'il y a un truc ici. Alors, des rayons, il y en a beaucoup, il n'y a pas que, si je mets mon œil ici, je vois ceux de tout à l'heure, mais si je mets mon œil là, j'en vois d'autres, mon œil là, j'en vois d'autres, etc. Et là, ce que j'ai représenté ici, c'est l'ensemble des rayons lumineux qui arrivent sur la goutte, et j'ai représenté, enfin, sur la partie supérieure du coup, pour ne pas que ce soit trop confus, ces rayons rentrent dans la goutte, ce sont les fichiers ressortent, et ça, c'est tous les rayons émergents. Et on voit quelque chose d'assez intéressant ici, c'est qu'on voit que le rayon qui arrive le plus, de façon le plus centrale ici sur la goutte, repart de façon centrale, puis quand on s'écarte comme ça de la centralité, on s'en écarte ici aussi, on s'en écarte jusqu'à un point où on arrive là, et en continuant à s'écarter de la centralité, ça revient comme ça. Donc il y a un maximum ici, il n'y a pas de rayon qui part dans cette direction-là. Ça, c'est ce qui va expliquer la zone sombre d'Alexandre de tout à l'heure. Là, il n'y a pas de lumière qui est émise dans cette direction-là. Alors, cette figure-là, je vais vous la montrer de manière un peu plus dense. C'est vraiment, on met beaucoup, beaucoup, beaucoup de rayons et qu'on représente tous ceux qui sont en sortie. C'est vraiment ce que j'ai fait sur la figure qui est ici. On voit qu'on a de la lumière qui est émise dans cette direction-là, voilà, par là-bas, et on a ici une concentration, là, c'est plus foncé, on a une concentration de lumière en optique, ça s'appelle une caustique. C'est-à-dire que du point de vue de la lumière, il y a quand même une grande quantité de lumière qui s'accumule ici dans cette direction-là. Vous avez de la lumière qui est émise dans toute cette région-là, mais là, vous avez une intensité qui est particulièrement importante. Et en fait, autant dire que si, effectivement, vous mettez un écran là, vous allez voir une grosse tâche luminose là et ensuite quasiment plus rien. Là, la quantité de lumière qui est ici, elle domine vraiment largement toute cette qui est là. du coup, du point de vue, euh, pas du point de vue, j'enlève mon point de vue. Ah non, ça c'était juste pour l'angle qui est ici, on peut le calculer si ça vous amuse, s'il y a des gens qui sont intéressés par l'optique. En fonction de n, l'indice de réfraction de la goutte qui est ici, qui vaut à peu près un 33 pour l'eau, on peut calculer cette quantité x, la mettre là-dedans et ça me donne l'angle alpha ici. Ça nous montre surtout que l'angle dépend de l'indice. Ça va jouer un rôle important dans la deuxième chose que je vais vous dire avant d'aujourd'hui. En tout cas, voilà, une goutte, ça se comporte comme ça. Si vous avez la lumière du soleil qui arrive ici, donc si la flèche ici pointe vers le soleil, une goutte, en fait, il faut le voir comme un cône émetteur. Ça réémet de la lumière essentiellement sur un cône. Le cône dont j'ai parlé tout à l'heure, il y avait l'acoustique. Tout à l'heure, c'était une figure à deux dimensions, maintenant trois dimensions, ça, si vous prenez une symétrie de révolution, ça donne le cône qui est ici. Et vous avez de la lumière qui est émise un peu à l'intérieur du cône, beaucoup sur le cône lui-même, c'est l'acoustique, et aucune à l'extérieur du cône. D'accord ? Donc le cône contient la lumière réémise par elle. Et vraiment, il faudra dans la suite vous imaginez comme ça. Alors ça fait un peu de chien avec son truc en sille, rafard, je ne sais pas si parce qu'il y a déjà vu qu'on mouille les chats aussi, mais bon, voilà. Donc une goutte, dans la suite, pour moi, ça va être ça, c'est vraiment ça. On l'éclaire, il reçoit la lumière depuis la région, depuis la direction de la flèche qui est ici, et nous, on va voir beaucoup de lumière de la part de la goutte si effectivement, on se trouve pile dans l'alignement ici sur le bord du cône. Si on est à l'extérieur, on n'en voit pas du tout, si on est à l'intérieur, on en voit un tout petit peu, mais si vraiment, on voit le cône de réémission par la tranche, c'est que là, on reçoit beaucoup de lumière. Et alors, imaginons maintenant que des gouttes, on en est plein, chacune avec son petit cône, donc là, j'ai un mur de gouttes, je le balade un petit peu comme je veux, mais voilà, je le mets vertical, ça c'est une pluie qui est lointaine avec les gouttes qui chacun ont leur cône de réémission. Moi, je vais voir un peu de lumière là, là je vois l'intérieur du cône, un peu là aussi, un peu là, mais là où je veux en voir vraiment beaucoup, c'est tous les cônes dont je vois exactement la tranche. Et si vous regardez bien, il y en a un, alors celui-là, on est sorti du cône, là on est encore à l'intérieur, donc c'est une goutte qui va être plutôt ici, plutôt ici, on va vraiment l'avoir par la tranche, celle-là, là on est vraiment sur la tranche aussi. Et si je fais comme ça le compte de toutes les gouttes dont je vois le cône par la tranche, ça fait un arc, ça fait un arc de cercle. Donc toute la lumière, toutes les gouttes qui réémettent de la lumière de façon importante dans la direction de mon oeil, elles sont sur cette arc. C'est ça, l'arc-en-ciel. Je ne parle pas de couleur pour l'instant, mais simplement de la région d'où vient l'essentiel de la lumière. Je résume. des gouttes, parce qu'il pleut, un bonhomme, il s'ennuie, il prépare un quart d'heure insomite, de la lumière qui vient de la flèche qui est là-haut, le soleil donc se trompe dans la direction qui se trouve là-bas. La lumière arrive dans cette direction-là. Quelles sont les gouttes qui vont émettre beaucoup de lumière dans la direction du bonhomme ? Ce sont celles qui sont dans cette configuration-là, celles pour lesquelles le cône a son bord qui pointe vers l'œil du bonhomme. J'ai mal visé, c'est plutôt son menton, mais vous faites un effort d'imagination. Il y en a d'autres, si on continue comme ça, le trait, on voit qu'il y a au moins trois gouttes qui contribuent le long de la lumière visée à apporter beaucoup de lumière sur l'œil du bonhomme. Et maintenant, attention, petite gymnastique intellectuelle, on peut se poser la question où sont, du coup, du point de vue du bonhomme, toutes les gouttes qui sont dans cette configuration-là. Donc il y a celles qui sont là, il y en a toutes qui sont en avant ici, en avant du bonhomme, du plan de l'écran, il y en a d'autres qui sont en arrière. Et en fait, un peu de réflexion, et ça, je vous laisserai mener cette réflexion individuellement plus tard si ça vous intéresse, vous montrera que toutes les gouttes concernées sont celles qui sont sur un cône construites de la manière suivante. Vous regardez dans la direction du soleil, en fait, vous regardez l'ombre de votre tête, c'est ça que vous voulez dire. Vous avez le soleil exactement derrière vous, vous regardez à l'opposé du soleil et vous prenez ce même cône-là et vous le mettez devant vous et l'intersection du cône comme ça avec tout ce qu'il y a devant vous, ça vous donne l'endroit où sont les gouttes qui vous renvoient de la lumière. Autrement dit, c'est là où va se trouver l'arc-en-ciel. Donc là, il y a une partie qui va par terre, donc là, on ne verra rien du tout, il n'y a pas de doute, il y a juste le sol, mais là, vous voyez que ça va faire un arc qui a cette taille. au passage, je dis qu'on ne voit rien en dessous, mais il y a des situations dans lesquelles on peut le voir en dessous. Si vous êtes en avion, par exemple, vous êtes en avion et vous regardez vers le bas, vous pouvez voir un arc-en-ciel qui est vraiment un cercle entier. Tout le cône vous donnera de la lumière. Ça se voit assez facilement, du temps où on prenait l'avion, ça se voyait facilement. Alors, je vais vous parler un petit peu de couleur maintenant, parce que là, je vous parle de lumière qui arrive, mais un des faits essentiels de l'arc-en-ciel, c'est qu'il est écoloré. Donc ça, c'est une photo d'ailleurs, j'en ai pas retrouvée dans les miennes de ça, de photo d'arc-en-ciel, c'est bizarre, mais bon, voilà. Donc ça, ça s'en est une. Et alors, pourquoi est-ce qu'il y a des couleurs ? C'est simplement parce que le dessin que je vous ai montré ici. Dans ce dessin, le trajet de la lumière dépend de l'indice de réfraction, ça s'appelle de l'eau, et cet indice de réfraction dépend de la couleur. Les différentes couleurs ne se propagent pas de la même manière. Alors, plutôt que de couleur, je vais parler de longueur d'onde, la lumière est une onde, et donc, ce qui caractérise, après, ce qui va donner la sensation colorée, c'est la longueur d'onde de la lumière, et on dit plutôt que l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde de la lumière incidente. Et donc, pour une longueur bonne donnée, ça, on a ça. Alors, je suis d'altomien, si c'est pas bleu du tout, moi je l'appelle bleu, et c'est point barre, d'accord ? Il n'y a pas de discussion possible. C'est bleu ? C'est incroyable. Oui, ok, très bien. On va plus d'un coup, on va soutenir, mais ça va. Et si on essaye avec une autre couleur qui est du rouge, une héti du rouge, ok, voilà, alors je vais les faire en petit dessin animé, regardez les rayons sortants, vous voyez qu'ils sortent pas tout à fait au même angle. Là, c'est un calcul exact, enfin, je veux dire, je les calcule, et c'est pas juste une représentation, les angles qui sont ici, sont ceux qui correspondent effectivement à une goutte d'eau avec un indice calot. Et donc, vous voyez que le bleu ici part à un certain angle et le rouge avec un autre angle. L'acoustique n'est pas la même. Autrement dit, si je représente ça en termes de cônes de tout à l'heure, des cônes, vous en avez plusieurs, vous en avez un pour chaque longueur, donc en fait, vous avez un cône à l'intérieur plutôt bleu, à l'extérieur plutôt rouge, au milieu, vous avez le jaune, vous avez comme ça les couleurs du spectre de la lumière. Donc voilà le cône de visibilité de l'arc-en-ciel, revu avec les différentes couleurs et vous voyez qu'ici, dans une direction, vous avez du rouge, donc ce cône-là, devant vous, ça donne un arc rouge, puis un arc jaune, puis un arc bleu. Alors, attention, les couleurs, je vais y revenir tout de suite après, mais ce que je suis en train de vous indiquer ici, c'est, pour une longueur d'onde donnée, voilà les cônes correspondants. Je vous rappelle quand même que pour le rouge ici, vous avez le maximum du rouge qui est sur la surface du cône, mais qu'à l'intérieur du cône, vous avez du rouge encore, un petit peu. Vous n'avez pas à l'extérieur, vous en avez à l'intérieur. Ce qui veut dire que ce que j'ai appelé jaune ici, en fait, c'est beaucoup de jaune, mais avec un petit peu de rouge dû au cône d'avant. Et de même, le bleu qui est ici, c'est du bleu, mais avec un petit peu de jaune du cône d'au-dessus et un petit peu de rouge du cône d'au-dessus. Donc, en fait, la sensation colorée de l'arc-en-ciel, elle est complexe. Ce n'est pas du tout les couleurs du prisme, comme avec un prisme, on fait le spectre d'une lumière blanche. Ce n'est pas du tout ça qu'on voit dans un arc-en-ciel. C'est beaucoup plus complexe les couleurs de l'arc-en-ciel que les couleurs du prisme. Sur la question des couleurs de l'arc-en-ciel, je vous invite vraiment à lire dans ce livre de Jean-Marc Lévi-Leblanc qui s'appelle La vitesse de l'ombre. Jean-Marc Lévi-Leblanc, c'est un physicien qui s'intéresse beaucoup à la philosophie, l'histoire, les sciences, l'épistémologie. Là-dedans, c'est pas mal d'épistémologie liée à la physique, mais il y a un passage sur l'arc-en-ciel, enfin, un chapitre sur l'arc-en-ciel où justement, il parle des couleurs de l'arc-en-ciel, c'est le sujet. Il revient sur l'histoire de ça et il rappelle déjà combien il y a de couleurs dans l'arc-en-ciel. Vous savez combien il y a de couleurs dans l'arc-en-ciel ? Pour vous, combien il y a de couleurs dans l'arc-en-ciel ? Si je vous pose la question comme ça, sans réfléchir. Sept. Effectivement, traditionnellement, on a tendance à mettre sept couleurs dans l'arc-en-ciel. D'une part, vous avez vu que c'était un continuum, donc c'est un peu délicat de mettre des limites, mais en fait, l'esprit, il est assez fort pour mettre des limites dans un continuum. Donc on peut quand même compter les couleurs de l'arc-en-ciel. On peut le faire. Du jaune à côté d'un jaune très similaire, ça va toujours s'appeler du jaune, puis au bout d'un moment, ça se met à s'appeler autre chose. S'appeler autre chose. Le nom qu'on donne aux choses, il a une importance en fait. Et le nombre de couleurs qu'on voit dans l'arc-en-ciel, il est conditionné en partie par le vocabulaire dont on dispose pour décrire les couleurs. C'est Newton qui a introduit sept couleurs dans l'arc-en-ciel, le premier, et en particulier, il a introduit une couleur que personne avant, personne, personne ne mettait là-dedans, c'était l'indigo. Pour une bonne raison, c'est que l'indigo c'est une épice qui venait des Indes et que les gens ne connaissaient pas quasiment avant lui. Donc cette couleur en fait n'avait pas de nom avant Newton. Très longtemps, les gens ont vu trois ou quatre couleurs dans l'arc-en-ciel. Trois ou quatre. Assez rarement plus. Et souvent, c'était un comptage qui n'était pas neutre. C'est-à-dire qu'il y avait une idée derrière. Les Antiques qui voyaient trois couleurs, c'était souvent parce qu'il y avait une certaine trinité quelque part dans leur système de pensée. Les gens qui voyaient quatre couleurs, c'était souvent parce qu'il y avait quatre choses, genre les quatre éléments fondamentaux, etc. Et bien Newton, c'est pareil. Il en a mis sept parce que Newton, il avait en tête la chose suivante. Quand il partageait le spectre, vous avez ici les couleurs red, orange, yellow, elles sont toutes. Il partageait le spectre qu'il observait dans l'arc-en-ciel en région qui lui semblait naturelle entre guillemets. Il mettait ça, les proportions que ça représentait sur un disque et il arrivait à faire une analogie entre les régions occupées par les couleurs et les notes de musique. C'est-à-dire que les intervalles musicaux, vous savez que les notes de musique ça correspond à des intervalles entre des fréquences, les intervalles musicaux on peut aussi les représenter comme ça sur un cercle et en fait en prenant cette couleur et en douillant un petit peu les limites, et bien ça collait pile à, enfin ça collait du coup, il s'arrangeait pour que ça colle pile à la division des dénotes. Et donc il faisait une analogie pour lui fondamentale qui avait un sens entre la lumière et la musique. ce qu'il ne faut pas pousser trop loin, il n'était pas en train de prévoir on va dire la théorie ondulatoire de la lumière en faisant une analogie entre la lumière et une onde qui constituerait les sons. Il y a un côté ondulatoire dans Newton mais il n'est pas là. Lui c'est vraiment que pour lui la musique et pour d'autres aussi la musique c'est vraiment quelque chose qui reflétait des mathématiques qui reflétait quelque chose de fondamental pour beaucoup de gens et du coup de faire coller les couleurs à ça ça l'arrangeait. Et c'est resté parce que c'est Newton qu'on va pas. Alors je reviens sur cette image où on voit en plus de l'arc primaire que je ne vais pas nommer comme ça mais ça c'est l'arc primaire on voit ici un autre arc et quand on regarde ça d'assez près on s'aperçoit que les couleurs sont inversées ici. On a d'abord le jaune puis le bleu. Alors ça je ne vais pas y verser les deux ans mais je ne pouvais pas ne pas en parler et ça pour l'expliquer il faut aller un petit peu plus loin dans l'histoire du cheminement de la lumière dans la goutte j'ai dit tout à l'heure que la lumière rentrait était réfléchie puis ressortait il y en a une partie en fait qui ne ressort pas il peut rester encore un petit coup et hop elle se re-réfléchit mais elle ressort après. Donc ça donne les mêmes rayons tout à l'heure incident donnent ces rayons-là émergents et on voit ici alors c'est un petit peu moins net on le verra mieux juste après mais on voit encore ce phénomène de maximum ici. on voit que ça bloque à un certain angle donc comme tout à l'heure si je fais une image plus dense on obtient ça où là on voit vraiment bien l'acostique donc quand on éclaire ici on a beaucoup de lumière qui part suivant cette direction-là et ça c'est l'autre l'autre arc c'est l'arc secondaire c'est un angle différent qui est plus grand de celui de l'image que j'ai montré tout à l'heure pour l'arc primaire donc ça donne ça alors il y en a d'autres il y a des arcs tertiaires quaternaires en fait il y a de la lumière qui se réfléchit deux, trois, quatre fois voilà alors à chaque fois c'est de la lumière qui est de plus en plus faible parce que toute la lumière qui se réfléchit n fois elle a été appauvrie par toute la lumière qui s'est échappée les fois d'avant donc ça devient assez faible mais c'est un sport un sport de certains photographes et de certains scientifiques de voir des arcs en ciel d'ordre plus grand donc l'ordre 3 l'arc tertiaire qui a été photographié alors vous allez être un peu déçus je pense je vous montre quand même donc c'est ça alors on ne le voit pas du tout mais avec un traitement de l'image appropriée en allant augmenter les contrastes etc on voit quelque chose qui est ici on voit quelque chose qui est là et là où alors comme ça on peut dire c'est juste une tâche mais en fait là où c'est convaincant c'est que si avec les calculs on se pose la question de où se trouve l'arc tertiaire il est effectivement exactement là donc effectivement c'est un moyen de le voir alors une des raisons pour laquelle il n'est pas visible ici c'est que les arcs primaires et secondaires quand vous avez le soleil ici vous avez le soleil dans le dos pardon ils sont de ce côté là l'arc tertiaire il est là-bas donc en fait quand vous regardez le soleil en face vous essayez de voir un arc qui est extrêmement faible avec en plus la lumière du soleil dans la figure pareil pour l'ordre 4 donc ils sont ils ne sont pas visibles on va dire de manière naturelle il faut les photographier et les faire du trait si ça vous amuse vous pourrez trouver assez facilement des photos d'ordre 4 simples des photos naturelles de l'arc des arcs tertiaire quaternaire enfin ternaire etc alors je vous montre maintenant quelques curiosités liées à tout ça alors ça moi je n'ai jamais vu je ne m'étais jamais posé la question avant d'avoir préparé ce quart d'heure insolite sur lequel tout existait ça c'est donc il n'y a pas un trucage ici c'est une photo alors elle est un peu compliquée a priori enfin on reconnaît quand même ici on reconnaît bien un très bel arc primaire un très bel arc secondaire ici on voit ici ce qu'on devine de façon correcte est la réflexion de cet arc là dans le lac et ici on a un petit peu la réflexion de ça de ça dans le lac mais ce qui est intéressant c'est ça ça c'est un autre arc et lui son explication c'est la suivante alors il faut qu'il y ait un lac devant absolument vous allez comprendre tout de suite pourquoi donc là j'ai refait le dessin en mettant de l'eau ça c'est l'eau donc ça c'est le cône de visibilité que j'ai montré tout à l'heure avec la lumière du soleil qui arrive comme ça le cône est ici je vous rappelle que le cône est obtenu en ayant le soleil exactement dans le dos en gardant l'ombre de sa tête et puis on dispose le cône et on regarde où est-ce que le cône intercepte le sire bon maintenant si vous avez un lac devant vous il peut se passer la chose suivante vous avez le soleil qui se réfléchit sur le lac et du coup les gouttes sont éclairées par en dessous et donc vous avez la lumière qui arrive comme ça et donc un autre cône qui se forme qui se forme de la manière suivante vous avez cette fois-ci pardon c'était bien celui-là c'était bien celui-là ça c'est la lumière réfléchie le soleil arrive comme ça enfin la lumière arrive comme ça repart comme ça et donc on se pointe dans la direction de ces rayons du niveau-là et on place notre cône autour du monde et vous voyez que ce cône-là il est beaucoup plus élevé il est beaucoup plus grand que celui de tout à l'heure je vais mettre les deux à la suite ici ça c'est celui de tout à l'heure donc ça donne un arc-en-ciel qui est comme ça ici alors que celui par réflexion il est beaucoup plus grand donc tout ça ça donne ce petit arc ça c'est avec le cône vers le bas et ce grand arc ici donc c'est la lumière qui est vers le bas une autre manière de le voir c'est que le soleil à cause de la réflexion tout se passe comme si le soleil n'était pas là mais était en dessous un sous-blac éclairé depuis le lac alors ça je n'ai jamais vu si on veut se préparer à voir ça une fois qu'on a compris comment ça marchait il faut se mettre dans les bonnes conditions donc il faut avoir je vous rappelle le soleil derrière soi donc déjà si vous voulez le voir ici n'allez pas à la plage du Bourget ça ne marchera pas d'accord elle est plutôt enfin pas la zone du lac qui est au bord de la montagne elle est plutôt de l'autre côté avoir le soleil dans le dos avoir de la pluie assez loin avoir un lac assez calme pour qu'on ait un reflet du soleil qui soit bien bien défini je vous donne la recette je ne l'ai jamais essayé donc je ne sais pas si elle marche mais en tout cas voilà si un jour vous voyez un orage comme ça vous êtes du bon côté du lac et vous regardez vous voyez un orage se déclarer de l'autre côté du lac jetez un oeil à l'arc-en-ciel vous aurez une chance de voir le lac il y en a qui ont déjà vu ça parce que je fais comme si c'était nouveau que ça allait pour moi mais non alors un autre une autre curiosité alors celle-là elle est plus courante elle est moins courante que l'arc-en-ciel mais elle l'est plus ça s'appelle les arcs surnuméraires et si vous regardez ça c'est une photo que j'ai prise du coup effectivement et si vous regardez la structure vous voyez que vous avez du jaune ici et puis vous avez le jaune qui se répète comme ça plusieurs fois ça fait des bandes jaunes ça s'appelle les arcs surnuméraires c'est connu depuis longtemps mais il a fallu attendre le début du 19ème siècle pour comprendre en fait ce que c'est donc là vous avez une image beaucoup plus belle mais c'est de la triche parce que c'est des gens qui ont fait une simulation et l'idée c'est la suivante pour comprendre ça c'est que parmi tous ces rayons qui sont là-dedans vous en avez on peut distinguer des couples de rayons qui sont dans cette situation-là j'en ai pris deux vous avez des rayons qui arrivent parallèles qui se réfléchissent et qui repartent dans la même direction dans la figure d'avant vous pouvez toujours choisir deux couples de rayons qui ont cette propriété-là or quand vous vous mettez votre oeil ici ce qui se passe c'est que votre oeil prend ces deux raisons ces deux rayons il est fait convergir sur la rétine il les mélange en quelque sorte c'est là où c'est intéressant donc il les superpose quand on superpose deux rayons lumineux il peut se passer un truc de malade c'est que ça peut faire de l'obscurité ça s'appelle les interférences lumineuses c'est quelque chose qui est vraiment bien établi qu'on peut faire montrer en TP de physique de manière routinière il n'y a aucun problème donc il n'y a aucun doute là-dessus et ça dépend de la différence de longueur qu'il y a entre ce trajet-là et ce trajet-là donc ça dépend de la taille de la goutte ça dépend des rayons aussi si je prends deux rayons un peu différents ils auront un écart de chemin qui va être un peu différent et ils pourront donner de l'obscurité ou non en fait la règle elle est simple c'est que si la différence de chemin parcouru c'est un multiple de la longueur d'onde alors les ondes sont en phase les unes avec les autres et du coup elles se renforcent les unes les autres et ça fait beaucoup de lumière si au contraire c'est un demi-multiple de longueur d'onde elles arrivent en opposition de phase et là où l'une est à son maximum l'autre est à son minimum et annule la première ça c'est un truc de fou la lumière plus la lumière donne l'obscurité vous l'avez déjà expérimenté peut-être avec du son du son plus du son donne du silence c'est des casques anti-bruit vous avez des casques comme ça actifs qui enregistrent le son qui vient dehors qui s'arrange pour le défaser et le changer il y a un micro qui vous envoie le son opposé à celui que vous entendez naturellement et si le réglage est bien effectué ces deux sons s'annulent l'un l'autre et vous êtes dans le silence ça marche bien pour ceux qui ont fait l'expérience ça marche c'est vraiment bluffant bon bref ça marche aussi pour la lumière et c'est ce qui explique du coup les arcs surnuméraires parce que du coup il y a certaines certaines des incidences ici qui donnent des rayons qui interfèrent destructivement c'est-à-dire qui donnent de l'obscurité d'autres qui donnent de la lumière et ça alterne comme ça et ça fait des bandes d'interférences dans le ciel donc la personne qui a montré ça c'est Thomas Jung j'en prie pour vous montrer cette biographie qui est vraiment super ça s'appelle The Last Man Who Knew Everything et c'est effectivement un des derniers grands savants c'est-à-dire au sens où quelqu'un qui touchait à beaucoup de choses donc Thomas Jung il est connu en particulier parce qu'il a formalisé l'aspect ondulatoire de la lumière il a aussi travaillé sur l'élasticité il y a un truc en physique qui s'appelle le module de Jung savoir comment les corps réagissent quand on essaye de les tordre il a participé au décryptage des hiéroglyphes aussi et tout ça parce qu'il était médecin par ailleurs voilà donc c'est quelqu'un qui avait vraiment un champ intellectuel immense c'est un des derniers alors ça j'en dis juste un mot les arcs jumelés alors là c'est une curiosité j'ai pas réussi à voir si vraiment je le dis dans le bon ordre aussi cette photo-là elle est un peu différente de tout à l'heure là il n'y a pas de lac devant on a quand même deux arcs mais il n'y a pas de lac devant et ça on peut de manière théorique montrer que si on a des gouttes qui ne sont pas sphériques mais qui sont aplaties ça change encore le problème et du coup ça peut faire apparaître des images multiples mais en particulier ça peut faire apparaître des arcs comme ça ça je l'ai pris dans un numéro de Science et Vie qui montrait que des chercheurs avaient enfin réussi à résoudre le problème des arcs mais très honnêtement j'ai pas réussi à voir une vraie photo de ça donc j'ai pas réussi et c'est une question qui reste ouverte pour moi je sais pas encore si c'est quelque chose un phénomène qu'on voit naturellement et qu'on essaie d'expliquer ou si c'est tellement peu probable qu'en fait on ne le verra jamais dans la nature je sais ce que je fais ça j'en ai dit au passage tous ces arcs-en-ciel on peut les produire de manière vite difficile aussi là c'est un montage assez simple vous avez non pas une goutte mais un filet d'eau ça marche aussi avec un cylindre tout ce que je vous ai dit plutôt qu'avec des gouttes donc un filet d'eau assez régulier on envoie de la lumière dessus par là et puis on regarde on regarde comment la lumière se répartit et vous avez effectivement ici l'ordre 1 donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec un arc très coloré et puis du blanc vous avez l'ordre 2 qui est ici avec ses couleurs inversées et puis vous avez l'ordre 3 ici 4 et puis vous en avez tout un tas d'autres qui ne sont pas qu'on ne voit pas forcément ici sur cette photo là mais la personne qui a fait cette manique on avait comme ça aller au-delà de l'ordre 4 ça je l'ai trouvé sur Optics Picture of the Day comme le nom l'indique tous les jours il y a une photo différente sur l'optique c'est quand même plutôt axé sur les gens qui s'intéressent à l'optique mais il y a des fois des belles photos de phénomènes atmosphériques dont des arcs en ciel alors pour finir je veux quand même vous présenter un peu de livre parce que c'est ça qui me plaît le plus en fait donc si l'histoire de l'arc-en-ciel avec les couleurs ou même la manière dont les gens ont compris comment l'arc-en-ciel se formait j'ai pris il y en a pas mal des histoires mais j'ai pris celle qui était en français parce que je me dis qu'on me fait souvent la remarque vous êtes toujours en train de dire des trucs en anglais c'est chiant j'aime bien mais là je fais un effort donc Bernard Maître qui écrit une histoire de l'arc-en-ciel qui est vraiment chouette bien illustrée pour ceux qui ont plus l'aspect qui sont plus intéressés par l'aspect mathématique c'est aussi un sujet sur lequel les physiciens peuvent écrire de manière très très détaillée et très technique donc là je vous ai mis une référence dans Physique Sweepers qui est vraiment une revue pour physiciens qui s'appelle la physique mathématique des gloires et des arcs-en-ciel où l'auteur en fait rentre vraiment dans la description mathématique et physique des questions que je viens de vous montrer et puis en allant un petit peu au-delà c'est vraiment passionnant quand on est physicien enfin c'est quand même c'est technique mais du coup ça permet de se rendre compte aussi même en tant que physicien de la difficulté des problèmes l'arc-en-ciel quand on est physicien on l'apprend comme tout le monde avec la lumière qui rentre qui sort réfraction etc puis après on fait un peu d'optique ondulatoire en disant il y a Jung qui a montré qu'on avait des actions numéraires mais en fait ça va beaucoup plus loin ça va beaucoup plus loin il faut prendre des phénomènes de diffraction en compte etc et du coup même pour des physiciens chevronnés c'est des beaux challenges que de s'intéresser à l'arc-en-ciel et pour vraiment finir je veux vous montrer autre chose parce que quand même on parle souvent d'arc-en-ciel et on parle peu d'un autre truc qu'on voit beaucoup plus souvent du coup c'est les parelis et les douars les parelis c'est des choses ça ressemble à des arc-en-ciel et on dit souvent j'ai vu un arc-en-ciel sauf qu'ils sont du côté du soleil donc c'est pas ce que je vous ai décrit tout à l'heure c'est surtout pas les ordres 3 et 4 qui sont du côté 1 pas du tout ils sont trop faibles ce qui est là et là donc c'est ça qui s'appelle des parelis c'est de la lumière qui aussi a des trajets un petit peu compliqués mais non pas dans des gouttes d'eau mais dans des hexagones de glace la glace elle forme assez facilement des cylindres hexagonaux donc vous prenez les bonbons à la menthe hexagonaux je sais pas comment ça s'appelle les vichy c'est hexagonaux les vichy ben voilà vous prenez un bonbon vichy la glace à certaines températures l'eau à certaines températures se met sur des glaçons tout petits glaçons microscopiques de cette forme là qui quand ils tombent ont tendance à s'orienter tous de la même manière à tomber comme ça de manière non pas chine comme ça mais comme les feuilles en fait les feuilles tombent comme ça donc elles sont plutôt à plat et la lumière qui rentre par une face de l'hexagone et qui ressort par une autre présente ce phénomène de couleur aussi comme l'arc-en-ciel pour les mêmes raisons et du coup on le voit il faut vraiment qu'on voit les hexagones par la tranche donc c'est assez localisé vraiment à l'horizontale du soleil comme ça la distance entre là et là c'est très simple c'est un empant empant la largeur d'une main vous mettez votre pouce sur le soleil vous mettez votre petit doigt à côté alors si vous avez une main petite rassurez-vous en général c'est que vous avez aussi le bras court et ça se compense pour... non mais ça marche vraiment pour tout le monde donc voilà un empant et si vous voyez comme ça ça a un empant de chaque côté ou d'un côté c'est que c'est un pareillie et ça on en voit vraiment souvent ça ça a été pris ici c'était un matin où je faisais une prof de carte d'or insolite sur autre chose mais j'ai vu le truc on est tous sortis on l'a regardé on en voit vraiment plusieurs fois par an il n'y a pas besoin qu'il y ait de l'orage il faut juste qu'il y ait des nuages avec des glaçons dedans ça arrive assez souvent dans l'hiver donc ça vous en verrez vous en verrez cet hiver si vous jetez un oeil dans le ciel vous en verrez même plusieurs fois cet hiver c'est sûr donc regardez il ne faut pas gâcher les pareilles ça peut donner ça ça peut donner des choses vraiment chouettes quand les nuages en plus sont une jolie forme ça peut être joli concours photo pareil je vous remercie pour votre attention c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui le prochain comme d'habitude je ne vous dis rien sur le sujet merci d'être venu c'est vraiment chouette de parler devant devant des gens oui je t'en prie j'ai vu un jour autour du soleil c'était pas les glaces d'un arc-en-ciel ouais donc ça c'est un halo du coup donc il y a toute une zoologie il y a vraiment beaucoup des phénomènes comme ça ça dépend de ça aussi c'est de la glace et ça dépend de la géométrie des cristaux de glace il y a une telle variété de géométrie des cristaux de glace que du coup ça fait une variété de phénomènes atmosphériques différents mais effectivement les halos comme ça on peut les voir c'est plus rare mais quand on les voit c'est magnifique c'est vraiment ça entoure le soleil d'un arc-en-ciel entre guillemets enfin c'est le même ça ressemble un petit peu à ce que j'ai montré là et si ça vous intéresse vous pouvez regarder sur des sites qui vous montrent des phénomènes atmosphériques il y en a qui présentent des synthèses sur une même image un montage du coup de tout ce qu'on peut voir dans le ciel c'est compliqué vous avez les arc-en-ciel sont dans le dos en général mais autour du soleil vous avez un pilier l'unique qui peut avoir lieu vous avez ces parelis vous avez le halo vous avez au-dessus du soleil aussi une autre tâche qui peut être là pour d'autres raisons il y a de quoi faire quand on est attentif et qu'on regarde autour du soleil des jours où il fait beau mais avec un petit peu quand même de nuages derrière enfin pas derrière le soleil on peut voir effectivement des très très belles choses merci tout le monde merci merci